La spécificité de la saponification à froid, c'est que quand on mélange les corps gras et la soude, on ne va pas chauffer. Tous les ingrédients qu'on va utiliser vont être préservés. On a un savon plus doux, il va être naturellement glycériné, il va contenir des huiles en plus. Une fois que la pâte va être coulée, on va devoir attendre environ 48 heures pour démouler ce savon, qui va être ensuite découpé, tamponné. Et enfin, on va avoir la phase de cure, c'est le moment où le savon va sécher, c'est-à-dire que l'eau qui est présente va s'évaporer. On va avoir un savon bien dur. Cette phase dure entre deux semaines, un mois et même plus en fonction des ingrédients qu'on va intégrer. Tous ces gestes, c'est vraiment des gestes d'artisan, bien les millimétrer pour avoir un savon en tous les cas qui correspond à nos critères.